Le conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Épic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je souhaite vous faire quelques petites recommandations qui vont vous aider à vous élancer sans restriction et librement. L'enseignement moderne, c'est-à-dire celle qu'on connaît depuis quelques années, depuis l'émergence de plusieurs technologies, et aussi simplement du visuel, c'est-à-dire qu'est-ce que les meilleurs joueurs au monde font. On réalise que les joueurs professionnels de nos jours se lancent très agressivement, mais toujours en contrôle quand même. Francesco Molinari, qui est un joueur italien qui a remporté le British Open l'an dernier, a gagné depuis 2015 21 verges en distance en moyenne avec son bois numéro 1. Vous direz qu'il fait ça chaque jour, vous n'avez pas tort. Par contre, si vous avez un enseignant en qui vous avez confiance et que la démarche et le plan d'attaque qu'il vous propose est organiquement structuré, vous allez remarquer que peut-être que vous allez devoir déroger d'un enseignement qui est archaïque et restrictif. C'est-à-dire longtemps, on s'est basé sur des recommandations qu'on a lues dans des magazines ou dans des livres, mais maintenant, on est à une époque où justement, on est de plus en plus conscient qu'on est des êtres humains avec des limitations physiques et des problèmes de mobilité. Donc, le premier conseil que je vous donne, si vous souhaitez gagner de la distance, c'est de faire un élan arrière qui va être libre sans restriction. Anciennement, on mentionnait que l'élan arrière se devait de débuter avec la rotation du haut du corps et le bas du corps, à ce moment-là, se devait de résister. Essayez plutôt ceci, c'est-à-dire lorsque le tronc débute sa rotation, tentez de voir votre tronc tourner à l'unisson avec votre hanche arrière. De cette manière-là, vous risquez d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude de geste au sommet. Vos bras seront donc plus loin de votre corps. C'est une excellente recette pour stocker de l'énergie dans le côté arrière du golfeur qui vous aidera lors de la transition. Donc, tronc et hanche arrière qui font leur rotation simultanément, vous amenant avec les mains loin de votre corps. De cette manière-là, vous allez pouvoir transitionner de la bonne façon lors de la descente. Très important par la suite, si vous avez, et c'est là où on sort du conservatisme dont je vous parlais plus tôt, c'est que ça se peut que votre pied avant se doive de se soulever du sol un petit peu. C'est ce qui s'est produit avec Molinari. Beaucoup d'enseignants commettaient, ou plutôt mentionnaient que c'était une faute. Jack Nicklaus a été le meilleur joueur au monde pendant de nombreuses années en levant son pied avant à chaque fois. La faute commise, c'est le corps qui lèverait. Donc, si vous voyez sur vidéo que vous maintenez la grandeur que vous aviez originalement, et que votre pied avant se doit de se lever, c'est pas grave. Sachez que chaque mille à l'heure de plus, lors de l'impact, créera, si vous frappez au centre de la face, bien entendu, un gain de distance de deux, trois verges. Donc, ça vaut la peine de tenter la chose. Le deuxième élément, on parlait tantôt de dissociation. Haut du corps qui tourne, bas du corps qui résiste. Maintenant, on ne se restreint plus, les deux tournent ensemble. On se doit d'aller chercher la puissance différemment lors de l'impact. Je vous recommande d'utiliser davantage le côté arrière afin qu'il puisse se diriger plus profondément vers votre cible. Donc, la puissance chez les amateurs provient principalement de la vitesse des bras et des mains. Ça peut tenir la route sur quelques trous. Par contre, à long terme, c'est pas la solution idéale. Donc, tenter ceci. Le côté arrière, lors de l'impact, va aller se présenter davantage vers la cible. Je vous recommande d'ouvrir le pied avant pour procéder ainsi. Ça donne un petit peu ceci. Sachez que les amateurs utilisent en moyenne de 70 à 75 % de leurs efforts potentiels. Il ne faut pas s'y méprendre. L'objectif ici, ce n'est pas de sortir de nos chaussures. On se doit de garder la cohésion, puissance et technique. Donc, assurez-vous d'avoir un suivi assez accru avec votre enseignant. Par contre, la formule est exponentielle. Si vous augmentez la vitesse de la tête de bâton de votre bois numéro un, il va de soi que ce sera la même chose avec vos fers. Donc, peut-être que vous perdrez en précision. Par contre, comme je disais, si on a un suivi qui est assez accru, vous allez voir que vous risquez de garder quand même un bon pourcentage de réussite. Donc, je préfère me retrouver 25 verges plus loin à quelques reprises dans l'herbe longue que d'être 25 verges plus courts dans l'allée. Ça me permet de jouer des terrains qui sont beaucoup plus longs. Donc, je vous souhaite une excellente saison 2019 et bon golf.